bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien comme je vous ai promis là je pense que il faut qu'on soit maintenant sérieux avec on va dire la Côte d'Ivoire je comprends pourquoi on a pour habitude de dire la Côte d'Ivoire est la plaque du nom des showbis africains c'est pas faux parce que Whisky nous l'a bien montré hier soir pour une énième fois je vais vous expliquer dans les détails tout à l'heure et aussi aux fans des débordeaux je vous prie de rester juste après cette transition là j'ai aussi à vous parler voilà ainsi que tous les fans d'attice ivoirien parce que il y a beaucoup de concerts dans ce mois de décembre ici en Côte d'Ivoire et c'est nos attices qui sont en français c'est nos attices de la Côte d'Ivoire qui sont en français bref on se prend juste après le générique chers amis chers abonnés j'espère que vous allez bien je souhaiterais rapidement adresser mes quatre vérités aux organisateurs et aussi à la Tisse Whisky ce qu'il faut savoir c'est que personnellement je suis un très grand fan de cet artiste là qui s'est bien foutu de son public ivoirien hier mais en même temps la vérité qu'il faut dire c'est que ces promoteurs là je comprends que vous faites du business je comprends que vous avez envie d'investir pour gagner mais en même temps première chose la chose que je vais dire c'est pas pour défendre Whisky mais c'est une vérité je vous dis toujours bien que ce soit Whisky quand vous voulez organiser un tel concert il faut le faire sur un long moment peut-être deux mois en avant vous avez annoncé le concert de Whisky là il n'y a même pas encore un mois peut-être si ça a trop duré il y a trois semaines que vous avez annoncé le concert bon on dirait que comme c'est la mise en place il n'y a pas de pression ok mais c'est là déjà votre faute deuxième faute on a combien d'artistes on vogue ici en Côte d'Ivoire actuellement on a KS Blum bon qui ferait un concert caritatif au soviétal hôtel Ivoire ce 7 décembre si je ne me trompe pas on a aussi comment il s'appelle Safaraloubiang on a Serge Beno on a des Bordeaux du Koufa qui Dieu merci dont Gaoul en fait son affaire on a Roselyne Nayo on a Obams qui est en train de se battre tout seul pour vendre son concert pour son concert du 18 décembre mais vous préférez donner un cachet de 50 100 millions un artiste de l'étranger c'est pas mauvais moi personnellement j'ai pas de problème avec ça mais je dis autant vous faites confiance aux artistes de l'étranger qui se foutent tout le temps de vous comme ça il faut commencer à faire confiance aux artistes de Côte d'Ivoire parce que Didier Rafat était un artiste de Côte d'Ivoire il avait des fans qui étaient prêts pour lui à tous ses concerts c'était de réussite totale donc je ne comprends pas je n'arrive pas à concevoir que chaque fois vous faites l'apologie des stars de l'extérieur et si elles viennent même honorer leur contrat leur concert on va dire il n'y a pas de problème c'est l'Afrique qui gagne mais ces artistes là se foutent toujours de vous mais vous deboussez des centaines de millions pour organiser les concerts avec un artiste ivoirien avec peut-être 30 millions de cachets une bonne organisation vous rentrez dans vos fonds parce que à la base on aime nos artistes ivoiriens voilà le problème là le vrai problème là c'est pas nous les fans c'est vous les organisateurs oui c'est vous les organisateurs parce que vous pensez seulement que business au lieu de faire un bénéfice de faire un événement sur le vous allez avoir un bénéfice de 20 millions ou de 30 millions vous cherchez à faire un événement vous allez avoir un bénéfice de 50 100 millions c'est pas mauvais c'est le business mais en même temps il faut commencer à faire confiance à nos artistes ivoirien là voici le père Baïd Spinto une légende vivante comme ça plus de 30 ans de carrière regardez comment il transfirait pour avoir un sponsor à son concert regardez comment le molla était entré ses débats pour nourrir ce monsieur là avant lui le grand oméga david sans la moitié pleine il y a eu beaucoup d'exemples comme ça pourquoi ne pas faire confiance aux artistes locaux maintenant quand cette star là capote on va venir faire votre travail on va venir dénoncer leurs attitudes comme je ne vous connais pas je ne serais pas Dieu avec vous mais vous êtes aussi responsable voilà vous êtes très responsable aussi ça fait deux fois qu'il se fout de vous le 9 avril il vous a posé un lapin et encore hier il vous pose un autre lapin il faut arrêter il faut vous prendre au sérieux et faire confiance aux artistes locaux maintenant au duo le bas muskid il faut savoir que même si tu fais rien au concert parce que mine de rien les événements se fassent toujours et puis après on passe dessus même si tu feras un concert encore quand tu vois ici ça sera pas d'ici tôt honnêtement et se les lâche se disant fan parce que moi je suis fan de toi honnêtement c'est vrai que j'avais pas la somme des 150 000 pour acheter un ticket pour participer au concert auquel tu t'es foutu de ton public là mais tu t'es vraiment foutu des gens même si tu comprends pas anglais tu vas comprendre ce que j'ai dit parce que ceux qui vont regarder la vidéo là ils vont ils vont ils vont ils vont te l'interpréter un animateur aussi poli que lui dombo tu l'as fait sortir de lui-même à la limite tu l'as fait péter les plombs ou lui tu fais un droit d'honneur c'est vrai que ça a été un planétaire tu fais des concerts à miami aux états unis en france en angleterre tout oui mais tu es tabou africain le premier public que tu dois respecter là c'est le public africain tu n'as pas que des fans sont morts aux états unis tu n'as pas que des fans seulement un truc en france ou en angleterre tu as des fans en afrique donc en côte d'ivoire mais regarde comment tu t'es comporté avec eux l'histoire c'est quoi normalement le premier concept de whisky pour la journée tiens devait se faire un truc on va dire à abidjan et après sur le coup de 21h 21h30 celui du bénin bon c'est pas comme par magie après avoir réglé son cachet après avoir réglé le cachet de son orchestre après avoir loué un guide privé monsieur nous envoie son staff et une partie de son staff et son truc son orchestre et comme quoi monsieur ne veut pas venir en fait whisky n'est pas venu parce qu'on lui a dit que le conseil n'était pas archi rempli parce qu'il faut reconnaître c'était un fiasco mais en fait les organisateurs se plaignent parce que ils ont payé intégralement le cachet de whisky il va vous rembourser parce que vous savez que il n'est pas à cette somme plein il va vous rembourser mais en même temps le problème c'est pas de l'être remboursé mais c'est de lui parler franchement de lui dire qu'il a merdé et de lui fermer les portes pendant un bon bout de temps à la côte d'ivoire parce qu'on se fout pas de public ivoirien parce que de la manière qu'on te charge nous les ivoiriens te décharge et sur ce coup là whisky tu as vraiment merdé tu as trop merdé tu as trop de fans ici en côte d'ivoire pour te compenser de la somme 100 000 150 000 même si c'est 500 personnes qui ont payé et regardez ce que ça fait pour ces 500 personnes là tu pouvais te déplacer parce que un artiste qui s'est dit professionnel est sérieux il fait pas un spectacle parce que la salle doit être archi comble non il fait un spectacle pour les personnes qui ont désiré le voir le jour de son spectacle si ils sont deux il vient il fait son show et il rentre donc le problème c'est pas parce que le bénin a payé plus cher ou parce qu'il a eu un empêchement il n'a pas eu d'empêchement on lui a dit que son concert n'était pas rempli à la limite c'était un fiasco donc il a jugé bon de ne pas venir ah pas de problème mais ton staff et ton orchestre est là ils ne bougeront pas tu vas rembourser l'argent et sache que tu feras plus de concert jusqu'à nouvel ordre voilà combien d'artistes ivoinien vont faire le concert au nigéria combien mais nous honnêtement être faire paire avec tous les peuples qui nous entourent il ya toujours certains artistes qui vont venir se foutre de nous je pense que c'est la dernière fois ça va plus se répéter encore c'est fini ça voilà en tout cas tu as merdé et tu as baissé l'estime que j'ai pour toi tu prends des millions de dollars ailleurs ok mais tu es d'abord africain jusqu'ici tu es d'abord africain tu as merdé aujourd'hui tu as merdé demain on parle de Debordo maintenant le prochain panier Debordo comme je vous ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes le problème ce n'est pas de dire c'est mami c'est l'auto Debordo a besoin de nous Debordo a besoin de vous continuez à payer les tickets dix mille vingt mille voilà un artiste à qui on paie des tickets de cent mille cent cinquante mille et qui se permet de se foutre de son public Debordo au moins cela on sait qu'il a il a un gris ici il a la huitième tranche ici il finit debout d'un ticket donc s'il s'amuse on va pas dire que je joue à la maison là bas juste pour rigoler en fait donc continuez à acheter vos tickets continuez à acheter vos tickets continuez à montrer aux promoteurs des spectacles qui peuvent faire confiance aux artistes locaux parce que les artistes locaux ont beaucoup de fans et vous les légionnaires là vous êtes nombreux arrêtez de vous réjouir parce que Whisky a ses foutus de ses promoteurs là ou même ses foutus de ses fans mais il faut plutôt être nombreux au concert organisé par Gora Productions à l'esprit du Paris de la culture ce 25 décembre là pour dire aux promoteurs là même s'il donne caché cent millions à Debordo qui font les tickets à cent mille cent mille nous ces fans qui estimons les mille là sinon les moyens on va payer ça massivement pour aller rappeler le concert c'est pas mauvais d'inviter des artistes étrangers ce n'est pas mauvais moi je le dis toujours c'est n'est pas du tout mauvais parce que nos artistes là c'est pas un point de voir ici seulement qu'ils font les spectacles pour devenir ce qu'ils sont ils vont à l'extérieur ils vont dans les pays de la sous-région donc là n'est pas le débat donc chaque fois les débordeaux je répète je serai pas long débordeaux a besoin de nous ce 25 décembre là doit être inoubliable il a déjà fait des conseils inoubliables mais cette fois ci il faut qu'on montre aux yeux du monde que certes même si l'attice a souvent des sorties qui ne nous plaisent pas ou bien souvent les défauts qui dépensent à plus d'un donc nous nous l'aimons et nous le soutenons voilà il faut aussi à travers ce conseil à montrer à l'attice qu'il n'a pas besoin de bavarder tout le temps sur la toile nous ces fans là il n'a qu'à faire le concert nous on va pâtir il n'a qu'à faire le concert nous on va regarder youtube à lui donner son argent c'est ça qu'il s'agit c'est le plus important le reste là je pense que c'est pas important il faut rester focus il faut même pas regarder il faut même pas rester distrait qu'il y ait 20 conseils nous on sait que de baudou a un concert le 25 décembre c'est le 25 décembre on s'en va donc aux fans de whisky de compénie 100 000 150 000 pour aller regarder whisky depuis ce foutu de vous là il y a encore des concerts il y a Rosina Yo qui est en concert ce 29 décembre il y a Obams qui en fait se débattent actuellement qui dit merci a reçu son concert aussi à la sala Nourambo ce 18 décembre là il y avait permis oui le 23 décembre il y a qui d'autres encore la de baudou lui-même ce 25 décembre là donc vous savez ce qu'il vous reste à faire 150 000 de tickets ça fait 15 tickets de 10 000 pour le conseil de baudou encourager aussi vos artistes moi j'essaie d'expliquer un peu les choses pour ne pas que ce soit dans l'animosité mais vrai de reconnaître ce que vous n'encouragez pas vos artistes vous avez les moyens ceux qui ont les moyens là qui sont allés au conseil de whisky depuis les pas venus là puis les tickets aussi pour des personnes qui veulent pas dire aux conseils de voire qui n'ont pas les moyens c'est ça aussi être fan des artistes c'est ça aussi être sur l'aide de son artiste chose locale voilà donc fan des baudou la balle est dans votre camp je sais que les tickets sont en train de sortir mais il faut que ça sorte très rapidement et je veux un solde out il faut qu'on dise qu'il n'y a plus de tickets avant le 25 décembre voilà on est légionnaire abonnez vous et puis partagez la vidéo